Bonjour à toutes et tous, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être à l'air avec vous au présentiel et je remercie vraiment d'abord, enfin je suis d'abord très reconnaissant aux organisateurs, aux organisatrices pour l'invitation mais aussi pour tous les efforts pour rendre cette visioconférence possible. Alors ce que je voudrais faire aujourd'hui c'est vraiment essayer de présenter, c'est un travail en cours au sein de notre équipe en effet pour voir comment est-ce qu'on pourrait utiliser les outils de colométrie pour aider à un repérage précoce, il y a beaucoup, beaucoup de, on n'a pas de solutions il y a plus de questions et de défis que de réponses, mais voilà j'aurais aimé partager ça avec vous aujourd'hui. Alors pour commencer, quels sont les défis auxquels de tels projets cherchent à répondre ? Vous le savez, l'âge du diagnostic de l'autisme est encore trop élevé, donc on est souvent au-delà de l'âge de 5 ans, surtout pour les enfants pour lesquels il n'y a pas de retard de développement manifeste ou de comorbidité apparente. Alors évidemment le repérage, le dépistage précoce n'équivaut pas à un diagnostic, il s'agit simplement d'amener le plus rapidement possible les enfants qui vont recevoir ce diagnostic vers une équipe multidisciplinaire qui peut poser ce diagnostic et aussi j'aimerais tout de suite souligner qu'un diagnostic précoce n'est pas la solution à tout, c'est simplement une première étape nécessaire pour pouvoir mettre en place le plus rapidement possible des solutions d'intervention, de soutien en famille et aussi je pense une raison très importante pour essayer d'aller vers un diagnostic précoce, c'est d'éviter aux familles, aux parents des périodes d'errance. Alors il y a énormément de choses qui ont été mises en place en France ou ailleurs et la situation est en train de s'améliorer, mais enfin il y a toujours du progrès à faire. Alors les outils de dépistage actuels, ceux qui sont utilisés actuellement, en fait ce sont des questionnaires, surtout des questionnaires aux parents, singulièrement l'EMTCHAT. Alors je ne voudrais pas critiquer, dire que ça ne sert à rien, pas du tout en fait, c'est un travail extrêmement important, l'existence de ces questionnaires et ça a amené beaucoup de choses positives. Cependant on sait aussi que ces questionnaires ont des propriétés psychométriques qui ne sont pas entièrement suffisantes, il y a toute une série d'enfants autistes qui ne sont pas, qui passent à travers les mailles du filet, il y a aussi parfois des taux trop élevés de faux positifs. Alors plusieurs équipes, il y a vraiment, c'est quelque chose qui se passe à travers le monde et je sais qu'il y a aussi des équipes en France qui travaillent dans cette direction qui recherchent des méthodes de dépistage qui pourraient à la fois être appliquées d'une façon très très large, idéalement universelle, et qui ne requièrent pas de former des personnes qui administrent ces tests à des techniques très complexes. Et c'est pour ça que l'oculométrie est vraiment venue à la pointe de ces efforts. Alors l'oculométrie, en quoi ça consiste ? Je pense que la plupart des gens ici en ont entendu parler. Eh bien en fait, il s'agit d'une méthode qui permet d'observer, d'enregistrer la trajectoire visuelle, soit sur la réalité, mais ici sur un écran. Et donc en fait, ici sur cette image, vous voyez un prototype que nous, nous avons construit en intégrant un eye tracker de la film Toby. Donc vous avez une petite barrette en dessous de l'écran qui enregistre, qui envoie des signaux infrarouges et qui enregistre par ce biais-là les mouvements de la pupille. Alors depuis quelques années, c'est devenu une méthode plus intrusive. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant, il fallait immobiliser le menton de la personne, mais maintenant il y a une assez bonne résistance aux mouvements. C'est adapté aux jeunes enfants et en fait l'avantage évidemment, c'est qu'on peut recueillir des données comportementales assez fines sans nécessairement devoir construire des paradigmes avec des instructions verbales. Donc on peut recueillir des données d'exploration visuelle spontanée. Et donc ça évidemment, c'est un gros avantage pour retester des enfants qui ne parlent pas encore ou par le peu. Évidemment, il y a toujours un aspect de coût. Alors ça reste assez coûteux, même si maintenant il y a une certaine démocratisation des prix. Mais ce n'est pas non plus, en tout cas pour les eye trackers relativement sophistiqués, ça reste relativement cher. Mais je pense qu'il y a un bon espoir pour que ce type d'appareillage se démocratise. Alors comme je disais, il y a vraiment plusieurs équipes qui ont cherché à utiliser, à mettre ces technologies au service d'un repérage précoce. Et donc je pense que vraiment ça doit être un effort collectif. Une initiative très intéressante de l'équipe de Karen Pierce, c'est le test GéomREF. En fait, il cherche à dépister l'autisme en comparant la préférence, la distribution de regards entre des scènes géométriques et des scènes sociales. Donc vous voyez une illustration ici, il y a une étude récente qui vient de sortir avec un très très large échantillon et c'est vraiment une excellente étude. Ce qu'on voit, c'est qu'en utilisant cette méthode-là, on a une très très bonne spécificité. Donc on a vraiment presque pas de faux positifs. Par contre, on a vraiment une sensibilité quand même encore relativement basse. Donc en fait, ce type de test est un marqueur d'un sous-groupe des enfants autistes, mais ça ne convient pas vraiment à un repérage à travers le spectre, au sens plus large. Alors nous, ce sur quoi nous avons choisi de travailler, c'est sur une combinaison de facteurs, de caractéristiques précoces de l'autisme, que je vais exposer maintenant et puis je vais expliquer comment nous, nous avons tenté de les combiner pour arriver à une idée de métier de repérage. Alors la première caractéristique précoce, évidemment, c'est celle d'une exploration atypique des visages. Il y a vraiment beaucoup d'études qui montrent que relativement tôt dans le développement, on voit chez des enfants autistes, enfin des enfants qui vont recevoir le diagnostic d'autisme tout tard, une exploration atypique, un manque d'attention spontanée à la région des yeux, notamment. Nous avons également utilisé une autre caractéristique, c'est l'absence de préférence vers le regard dirigé versus un regard qui est un peu évité. Donc ici, vous voyez, nous avons, ici c'est une étude sur les adultes autistes, donc vous voyez ces deux vidéos qui sont exactement les mêmes, mais une est manipulée de façon à ce que les yeux soient légèrement détournés. Et vous voyez ici, donc, que les points bleus représentent la vidéo avec le regard dirigé et les points rouges, la vidéo avec le regard légèrement détourné. Et vous voyez ici que les adultes autistes, en fait, ils n'ont aucune préférence, alors que les adultes non autistes, en fait, assez rapidement, ils commencent à fixer beaucoup plus la vidéo avec le regard dirigé. Donc c'est aussi quelque chose que nous avons cherché à explorer. Une autre caractéristique qui est sans doute présente, sans doute pas à travers tout le spectre, et qui est essentielle pour le développement de la parole, c'est un déficit d'intégration multimodale, de couplage entre le signal acoustique et le signal visuel, qui permettent d'associer les sons de la parole avec les mouvements articulatoires. Alors c'est vraiment quelque chose qui est essentiel lors de l'acquisition de la parole, à la fin de la première vie. Et plusieurs études trouvent que des enfants autistes ne font pas la distinction, distinction aussi bien que des enfants non autistes, entre des enregistrements de la parole où le signal sonore est synchrone avec l'enregistrement, et ceux où le signal sonore est un peu décalé. En fait, si vous faites la différence entre les deux, c'est parce que vous associez le signal avec les mouvements de la parole. Et donc, ça aussi, c'est une piste pour un marqueur précoce de l'autisme. Et puis finalement, une des caractéristiques développementales de l'autisme, c'est un manque d'attention privilégiée, préférentielle, au geste. Est-ce que vous voyez toujours mon écran ? Si j'entends rien, c'est que ça va. Au geste de pointage, pardon. Donc en fait, dans l'acquisition lexicale, dans l'acquisition du vocabulaire dans l'enfance, pouvoir suivre le pointage, un doigt qui pointe, est un élément essentiel. Et donc ici, par exemple, dans une étude, mais il y a d'autres études qui ont des résultats similaires, nous avons exposé des enfants autistes et des enfants non-autistes à ces vidéos où vous avez une personne qui, d'un côté, pointe avec un geste de pointage conventionnel et de l'autre côté, le bras est un peu écarté du corps. Donc ça reste un point visuel saillant, mais qui n'est pas informatif socialement. Et ce que vous voyez dans ce graphe, donc les points verts, ce sont les enfants en développement typique, les points bleus, ce sont les enfants autistes. Et lorsque vous êtes en dessous de la ligne rouge, ça veut dire que le regard est plus proche de la zone qui est pointée avec le doigt. Et en fait, vous voyez que les enfants autistes restent plus ou moins entre les deux zones, alors que les enfants, au développement typique, se dirigent préférentiellement dans la zone qui est pointée avec le doigt. Et donc en fait, l'idée que nous avons, c'est que, sans doute, si on veut faire un repérage efficace, il ne suffit pas de prendre un marqueur, mais peut-être d'en combiner plusieurs de façon incrémentielle pour fournir un indice de risque. Donc il s'agit à chaque fois de petites étapes d'eye tracking, chacune très brève, mais qui ensemble pourrait fournir un risque, un indicateur de risque plus fiable que si on se focalisait juste sur une caractéristique particulière. Et donc l'outil que nous avons essayé de construire, d'imaginer, contient une interface utilisateur où il y a un professionnel, une professionnelle qui créerait un dossier. Et puis, il y aurait quatre étapes qui ne devraient pas être administrées dans une même session, donc idéalement en quatre sessions, en tout cas en deux fois. Donc une qui consisterait simplement enregistrer la distribution des regards de l'enfant sur des visages qui parlent et qui ne parlent pas, parce qu'il y a certaines différences chez les jeunes enfants autistes. Un test qui investiguerait ce couplage audiovisuel dans les sons de la parole. Un test qui investiguerait la préférence ou l'absence de préférence vers le regard détourné, vers le regard dirigé versus un regard détourné. Et finalement, une observation du pointage. Donc les résultats de chaque étape sont envoyés dans un serveur en ligne qui, grâce à un algorithme qui traite les données, finalement fournirait un indicateur de risque. Et donc qui justifierait ou pas de poursuivre un examen plus détaillé du risque d'autisme. Donc vraiment, l'idée ici, c'est de combiner les différents marqueurs. Il y a ces quatre-là, évidemment, on pourrait tout à fait imaginer d'autres métriques. Alors nous avons... Donc ici, je vous montre un exemple d'une vidéo d'une composante. Donc c'est deux vidéos qui sont exactement les mêmes, mais il y en a une qui est avec un regard dirigé et l'autre détourné. Et donc ici, vraiment, l'idée, c'est d'essayer de comparer la distribution de regards entre les deux types de vidéos. Donc ça, c'est un des exemples d'une étape. Chaque étape consisterait en une vingtaine de petites vidéos de ce type. Alors nous avons fait une étude pilote de cet outil avec 120 enfants qui ont déjà un diagnostic. Donc on avait le diagnostic à l'avance. Donc 60 enfants qui avaient le diagnostic et 60 enfants qui n'avaient pas de diagnostic d'autisme et pas d'autres diagnostics connus de troubles de redeveloppement taux. Ils étaient âgés entre 3 et 5 ans. Et en fait, on a soumis les résultats à un modèle de machine learning qui a aussi exploré quelles sont les mesures de kilométrie qui sont optimales pour essayer de catégoriser les enfants. Donc parce que vous pouvez calculer juste la proportion des fixations, mais on peut aussi calculer la distance eclédienne par rapport à un point, par exemple. Et donc l'idée, c'était de vraiment voir quelles sont les mesures de kilométrie qui, en combinant les quatre étapes, fournissent le meilleur indicateur. Et on tourne autour de 80% de sensibilité, de 85% des spécificités. Alors il s'agit d'un résultat encourageant, mais évidemment, on n'avait que des enfants autistes et des enfants sans troubles néo-développementaux connus. Et ensuite, on était à entre 3 et 5 ans. Donc quelles sont les perspectives ? Ce qu'on voudrait, c'est mettre en place une étude de corps plus large avec des enfants plus jeunes, en incluant des enfants qui ont une haute probabilité de recevoir un diagnostic d'autisme, par exemple, parce qu'ils sont dans une file d'attente, dans un centre diagnostique, et des enfants qui ont une basse probabilité d'avoir de l'autisme. Pour voir comment est-ce que cette méthode fonctionne avec cette population-là, est-ce qu'elle a un pouvoir prédictif satisfaisant. Et en fait, ce qu'on voudrait, évidemment, c'est que ces résultats et cette méthodologie soient validés par des groupes de recherche qui soient indépendants de nous. Je pense que c'est très important. Et c'est d'autant plus important que pour ce type de projet, en fait, comme il s'agit vraiment d'un outil qui doit être développé, il y a plein de composantes de création d'un prototype, de mise sur le marché, etc. Ce qu'on devra faire, ce ne sera pas moi, mais quelqu'un de notre labo, l'idée, c'est de créer une spin-off pour développer et affiner l'outil. Dans cette perspective, il faut vraiment que la recherche soit la plus transparente possible et la plus collaborative possible avec d'autres équipes de recherche. Alors voilà, ça, c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors je voudrais en passant remercier tous les labos, ceux qui font tout le travail et aussi tous nos soutiens qui permettent à notre recherche de se faire. Voilà, je vous remercie.